Chaque fois qu'il en a l'occasion, Serge explore le fleuve. Il est sans cesse à la recherche d'escales nouvelles. Il veut faire découvrir à ses passagers un Cambodge authentique, hors des circuits traditionnels. Serge, c'est un monsieur assez exceptionnel, très chaleureux, très rassurant aussi pour les gens qui, quelquefois, n'ont pas beaucoup voyagé et qui se retrouvent sur son bateau. Vous avez déjà vu que la nature a changé complètement. Le fleuve n'est plus le même, c'est immense. Si on regarde même l'eau et les tourbillons partout, c'est la puissance du Mekong. Lui qui a bourlingué pendant une dizaine d'années dans l'arrière-pays, il met toute son expérience au service de la découverte et des voyageurs et de ses passagers pour leur montrer les secrets d'un pays méconnu et qui reste méconnu encore aujourd'hui. Voilà, Debré-Dameau, nous allons tenter de grimper tout là-haut. Pour raconter l'Ethiopie, on a rencontré José Maribel, qui est un des cinq ou six experts de l'Ethiopie dans le monde. Ces quatre rois importants de la région du Lactana et de Gondar, c'est un peu comme le Panthéon pour la France ou Saint-Denis. Et qui acceptent de temps en temps d'emmener des tout petits groupes de voyageurs. Alors ces quatre, cinq personnes, pour une semaine, ils les emmènent découvrir tout ce patrimoine et toute cette histoire mythique dans les hauteurs sublimes de l'Ethiopie. – Oui, on dit salam, mais on ne dit pas salam alaikum. – Oui, mais on ne connaît pas, on ne s'est ni venu ni dit bonjour ni… – Eh bien on dit salam. – Eh bien si alors ! – Oui, mais on ne dit pas alaikum. – Ah, oui, oui, je vois pourquoi. – Il ne faut pas dire ça, c'est un blasphème. – Ici, on est chez les chrétiens. – Aucun de ces deux pays, tels qu'on les a vécus, ne sont visitables en troupe. C'est-à-dire qu'il faut oublier la notion de tourisme de masse pour appréhender les endroits dans lesquels on a été à travers ce film. C'est impossible. C'est impossible parce que ce sont des endroits qui sont parfois difficiles d'accès. En Ethiopie, c'est parfois 300-400 km par jour entre deux sites dans des 4x4 pour pouvoir monter en haut de monastères, qui sont installés sur des plateaux rocheux dans lesquels on n'accède que par des cordes en cuir. Donc tout le monde ne peut pas faire ça. Pareil pour aller rencontrer les petits villages des bords du Mekong où tous l'émerveillement qu'on peut vivre là-bas, c'est l'accueil que nous réservent les gens quand on arrive sur place, par petits groupes. Venue se mettre à l'abri sous les pilotis, la doyenne des potières. Serge la connaît bien. Maï a survécu au régime de Pol Pot qui, entre 1975 et 1979, a fait près de 3 millions de morts au Cambodge. Là, on quitte la balade légère et sympa et on met le doigt sur une partie douloureuse de ce pays. Avant Pol Pot, j'avais une famille, mais ils sont tous morts pendant les travaux forcés. Ça, ce sont aussi des choses qui font partie de l'authenticité de ce type de voyage. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup.